La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire. Après 15 ans d'interruption, la Côte d'Ivoire s'ouvre au monde du privé pour financer son développement. Trois jours durant, du 29 janvier au 1er février 2014, de potentiels investisseurs venus de 113 pays ont pris une part active à cette rencontre que les autorités ivoiriennes ont placée sous le signe de l'intégration régionale. Traduction de cette volonté politique, le thème du forum, le secteur privé, les biais d'une intégration régionale réussit. La raison ? L'intégration des économies africaines est un défi majeur au regard de la taille des marchés intérieurs des États. La Côte d'Ivoire, 24 millions de consommateurs. L'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, 100 millions. La CEDIAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, 300 millions. 3 000 investisseurs ont fait le déplacement d'Abidjan pour toucher du doigt les opportunités d'affaires et asseoir définitivement leur intention de la destination Côte d'Ivoire. 6 mois plus tard, ce fut au tour de Saint-Pédro, le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire, de prendre le relais avec la CIMPOR, Semaine industrielle et portuelle de Saint-Pédro, sa feuille de route de centraliser la destination Côte d'Ivoire. Un autre rendez-vous de l'année 2014 qui a tenu toutes ses promesses. Dernière rencontre, le CIETA, le Salon international des équipements des technologies de transformation de l'Anacard. Un espace pour afficher l'ambition de la Côte d'Ivoire, passer de 5% de transformation aujourd'hui à 100% à l'horizon 2020. La Côte d'Ivoire a montré et démontré ce qu'elle peut offrir au monde sur la route de son émergence. Elle attend sereinement son retour sur investissement. Elle attend sereinement son retour sur investissement, comme nous le dit Noël Gnagno-Sakalou. Est-ce que vous êtes autant optimiste ? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ICI 2014 ? Il faut bien comprendre que la Côte d'Ivoire, après les difficultés qu'elle a connues, avait besoin de se repositionner, avait besoin de s'exposer. La Côte d'Ivoire avait besoin de refaire son carnet d'adresse. La vitrine qui a été trouvée a été investie en Côte d'Ivoire 2014, après 15 années d'interruption. Les barrières de fonds sont venues, ils ont vu les opportunités, ils ont apprécié les attractivités de l'économie ivoirienne. Et aujourd'hui, au regard de certains chiffres, on peut dire qu'il y a eu un impact de ce rendez-vous-là sur l'économie ivoirienne. Je vais vous donner à peu près trois indicateurs qui vont permettre d'apprécier cela. Au 30 novembre 2014, le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, le CPC, marquait à son compteur 5983 entreprises créées, contre 2775 entreprises pour toute l'année 2013. Alors vous voyez, quand on met ces deux chiffres en regard, ça permet donc d'avoir une appréciation. À la même date, donc au 30 novembre 2014, au niveau toujours du CPC, au guichet d'enregistrement des investissements du CPC, parce qu'il y a d'autres guichets, on avait des investissements qui s'élevaient à 400 milliards de francs CFA. Et troisième indicateur, qui est un indicateur, je vais dire, qui n'est pas directement lié à investir en Côte d'Ivoire, mais en corrélation avec investir en Côte d'Ivoire, c'est le classement obtenu par la Côte d'Ivoire d'être au quatrième des dix pays les plus réformateurs selon le classement doing business. Alors je pense que ce sont des éléments qui sont assez appréciables, qui sont assez illustratifs de ce que investir en Côte d'Ivoire a pu donc apporter à la Côte d'Ivoire. Très bien. J'ai aussi appris auprès de la Cité Bakayoko et de Jean-Jacques Okwamea que le rebond emprunt obligataire, lancé le 16 juillet dernier, s'est soldé par un succès. L'opération a enregistré à sa clôture dix fois plus de souscriptions que prévues. Et puis c'est au total 375 milliards de francs CFA qui ont été récoltés, et cela a été dirigé vers l'investissement dans les secteurs des infrastructures, les routes, l'électrification, l'eau, l'agriculture, la santé, pour ne citer que cela. Et puis une autre marge a été affectée au remboursement de la dette intérieure. C'est bien cela ? Tout à fait. On va suivre cet élément et nous allons échanger pour mieux comprendre. Retour gagnant de la Côte d'Ivoire après dix ans d'absence sur le marché financier international. Alors que la prévision initiale portait sur 250 milliards de francs CFA, le gouvernement a finalement récolté 375 milliards de francs CFA à l'eurobond sur la place de Londres. L'obligation a reçu des offres de souscription de quelques 185 investisseurs. Cette demande record, avec un carnet d'ordre équivalent à dix fois le montant du départ, traduit la confiance des investisseurs majeurs sur la santé économique de la Côte d'Ivoire. Ce sont félicités les autorités ivoiriennes. Par ailleurs, et pour la première fois, la Côte d'Ivoire a été notée B et B1, respectivement par les agences de notation internationales FISH et Moody's, avec perspective positive. Pour 2015, le gouvernement s'active à émettre un nouvel eurobond de moins 375 milliards de francs CFA. Cet emprunt servira à financer une partie de ses investissements en infrastructures et en projets sociaux. Selon le projet de budget adopté en Conseil des ministres, début octobre, les autorités tablent sur la levée de 1 46 milliards de francs CFA sur les marchés financiers. Madame Akone, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne en se positionnant sur le marché international ? Repondant à cette question, je reviens à parler des ambitions de la Côte d'Ivoire depuis trois ans. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a décidé, a affiché ses ambitions de devenir un pays émergent dans les années à venir. Il faut comprendre qu'une telle ambition a un coût, le coût de jouer dans la cour des grands, le coût de se frotter aux grands. En allant sur le marché international des obligations, la Côte d'Ivoire a voulu donner un signal aux bailleurs de fonds et a voulu mesurer aussi la crédibilité de sa signature. L'élément l'a dit, les agences de notation Moody's et Fitch ont classé, ont noté la Côte d'Ivoire B et B1, perspective positive, ça veut dire que c'est un bon classement selon les spécialistes. Et ce que l'élément ne dit pas, c'est qu'en allant sur le marché, la Côte d'Ivoire a obtenu un taux intéressant qui est de 5,375%. Deux pays africains, après la Côte d'Ivoire, sont allés sur le même marché, mais il y a des taux que les bailleurs ont appliqués qui ont été des taux beaucoup plus élevés. Alors ces taux-là permettent de mesurer donc la crédibilité de la signature. Lorsque vous prêtez de l'argent à quelqu'un, quand vous n'êtes pas sûr du remboursement, évidemment vous fixez un taux d'intérêt qui est beaucoup plus élevé. La Côte d'Ivoire a bénéficié de 5,375%. Cela est tout à fait intéressant pour la Côte d'Ivoire. Et ce qu'il faut dire, c'est que la structure même des souscripteurs de cette obligation montre bien la crédibilité du pays. 50% des souscripteurs venaient des États-Unis, 39% du Royaume-Uni, 9% de l'Europe et 2% du reste du monde, dont l'Afrique. Alors la moralité est simple, c'est que les bailleurs de fonds croient désormais à la Côte d'Ivoire et ont décidé d'investir dans son avenir. Et visiblement, ce ne sont pas seulement les bailleurs de fonds d'ailleurs qui croient la Côte d'Ivoire. La Banque africaine de développement est revenue en Côte d'Ivoire, la BAD est revenue en Côte d'Ivoire après 11 ans de délocalisation en Tunisie à cause de la crise politique qu'a connue le pays. Et la BAD a ainsi retrouvé son siège statutaire de 1964. Alvorassa. Pendant 11 ans, la BAD était obligée, à cause de la crise militaire ou politique, de quitter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle est de retour. Elle a tenu le 8 septembre 2014 son premier conseil d'administration. Toutefois, il faut reconnaître que les opérations de la BAD n'ont jamais cessé en Côte d'Ivoire, malgré la relocalisation de la Banque à Tunisie. Tenez, le portefeuille actif de la Banque au 18 août 2014 compte 11 opérations pour un montant total d'environ 233 millions d'euros, soit environ 140 milliards de francs CFA. Rappelons pour terminer que le siège de la BAD avait été transféré provisoirement d'Abidjan à Tunis en 2003 suite au déclenchement de la crise militaire ou politique le 19 septembre 2002. Adama, la BAD est partie, la BAD est revenue de façon nette, de façon tangible. Qu'est-ce que ce retour apporte à un pays, à la Côte d'Ivoire de façon précise ? Oui, quand la BAD partait de la Côte d'Ivoire il y a 12 ans, parce que nous sommes en 2015, elle comptait un millier d'agents. La BAD revient 11 ans après, c'est-à-dire en 2014, avec le double de ses effectifs, c'est-à-dire 2000 agents à peu près. Cela représente un pouvoir d'achat considérable. Vous savez, les agents de la BAD sont des personnes qui louent des maisons en Côte d'Ivoire. Ils y achètent de quoi se vêtir, ils y achètent de quoi se nourrir, ils y ont des distractions, les enfants vont à l'école en Côte d'Ivoire. Et là, tout cela est synonyme d'injection de ressources dans l'économie ivoirienne. Et quand on considère cela, on se dit que le retour de la BAD a un impact sur l'économie nationale. La BAD fait tourner l'économie nationale. Mais à côté, la présence de la BAD traduit aussi le retour à la normalité. On dit bien que l'argent n'aime pas le bruit, même si les hommes aiment le bruit de l'argent. Mais la présence de la BAD en Côte d'Ivoire, vous pouvez bien imaginer tous ces cadres, ces hauts fonctionnaires des États qui viendront en Côte d'Ivoire pour négocier des contrats, vont passer des séjours. Ils vont faire des dépenses en Côte d'Ivoire. Et quand on considère, et cela établit, qu'un visiteur en Côte d'Ivoire dépense à peu près 600 000 francs CFA par semaine, cela représente quand même quelque chose de considérable. Et puis, la présence de la BAD facilite bien évidemment la négociation de certains contrats pour le financement de projets au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est tout bénéfice, donc ce retour de la BAD en Côte d'Ivoire. Adama Opaï aussi, il est heureux désormais avant de circuler. Depuis le 15 mai 2014, la Côte d'Ivoire a basculé dans un système de péage autoroutier dont devra désormais s'acquitter toute automobiliste. Cette disposition concerne les personnes, les véhicules, comme les marchandises transportées. Et c'est ce que nous allons voir avec Alidia Rasouba. L'année 2014 aura été assurément celle des grandes mutations dans le secteur des infrastructures routières et transports. Jeudi 15 mai 2014, une première dans l'histoire du pays, l'avènement du péage sur les routes ivoiriennes. Désormais, les automobilistes sont contraints de s'acquitter d'un droit de passage avant de franchir certaines routes et autoroutes. Point de départ de la mise en œuvre du projet, le péage sur l'autoroute du Nord, axe reliant les villes d'Abidjan et de Yamoussokro, long de plus de 240 kilomètres. Aujourd'hui, le péage est aussi une réalité pour qui veut emprunter le troisième pont d'Abidjan, le pont Henri-Conan-Bédier, depuis le 2 janvier dernier. Pourquoi le péage sur nos routes ? À cette interrogation, les autorités ne manquent pas de dire que cette nouvelle règle devrait permettre de financer les investissements consentis, d'assurer l'entretien du réseau routier et d'améliorer les conditions de sécurité. La rentabilité financière pour les caisses de l'État, en ce qui concerne l'autoroute du Nord, était estimée à environ 4 milliards de francs CFA pour le reste de l'exercice 2014. Donc, de l'inauguration en mai jusqu'à décembre 2014. En année pleine, c'est environ 8 milliards de francs CFA qui seront récoltés grâce à ce nouveau mode de commercialisation de la route. Alors, Adam, on peut penser deux choses naturellement et automatiquement. C'est que le péage peut décourager, utiliser la route. C'est que le coût du transport peut augmenter. Oui, il y a eu beaucoup de littérature, beaucoup de débats sur le péage. Le pont est un investissement structurant. Ça vient renforcer donc le parc des investissements structurants en Côte d'Ivoire. Mais je vais être beaucoup plus pratique. Lorsque vous prenez le pont, vous avez 10 kilomètres que vous gagnez. Lorsque vous prenez le pont de Marcory à Cocody ou bien de Cocody à Marcory, c'est la même distance. Vous gagnez 10 kilomètres et vous gagnez 30 minutes. Cela est considérable. Alors, si vous prenez un taxi collectif qui partait de Marcory vers Cocody et qui mettait 45 minutes à cause des embouteillages et tout, aujourd'hui, ce même taxi collectif met une quinzaine de minutes. Donc, il y a un gain en termes de rotation. Pour le même temps, ce taxi peut faire deux rotations. C'est un gain. Et il y a un aspect aussi qu'on ne quantifie pas toujours, c'est le confort. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'embouteillage, il y a la chaleur et il y a la distance, le temps que vous mettez pour regagner votre domicile. Et aujourd'hui, vous avez le confort dans le transport. Et tout cela mis ensemble permet de dire qu'il y a des compensations qui doivent faire en sorte que le prix du transport ne soit pas impacté par le péage. Je vais prendre un exemple à l'inverse pour qu'on comprenne un peu bien. Lorsque le prix, par exemple, du gasoil, comme on a observé ces trois derniers mois, a baissé, le prix du gasoil a baissé assez régulièrement sur les trois derniers mois, vous avez bien constaté qu'il n'y a pas eu d'impact sur le prix du transport. Alors que dès qu'on augmente de 25 francs ou de 15 francs, automatiquement, les transporteurs répercutent ce prix-là sur le transport. Alors, ça veut dire qu'il faut avoir des organisations de consommateurs qui soient assez fortes pour faire cette éducation-là, pour faire en sorte que le droit du consommateur soit respecté. Lorsqu'on met dans la balance la distance qui est réduite, on met dans la balance le temps qui est réduit, évidemment, il y a une compensation qui fait que le péage doit être quelque chose de banal qui ne doit pas donc impacter le prix du transport. Nous allons parler du pont Henri-Conan-Bédier, le troisième pont. Il a été livré, l'ouvrage, c'est 1,5 km. Il a été inauguré le 16 décembre 2014 par le président de la République. Ce pont est destiné à désengorger la capitale économique. Mais rappelez-vous, Adama, la période de construction, que des péripéties. Julien Toué revient sur l'histoire d'un pont attendu par tous, le pont Henri-Conan-Bédier. Enfin, le désengorgement du boulevard Lagunaire dans le district d'Abidjan. Le pont Henri-Conan-Bédier, au troisième pont, est fonctionnel. Le projet conçu en 1996 a été long. En juillet 1996, le gouvernement ivoirien lance un appel d'offres internationales dans le cadre des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Novembre 1999 marque le bouclage financier pour la construction de l'ouvrage. Malheureusement, les événements politiques de décembre 1999 emmènent les prêteurs à se désengager. Le projet de construction du pont Henri-Conan-Bédier est relancé en 2008 sous l'impulsion du ministère des infrastructures économiques. Les nouveaux prêteurs se réunissent en 2010 pour redéfinir les contours du projet. Mai 2011, Alassane Ouattara, dès son accession au pouvoir, remet le projet au goût du jour et lance les travaux de construction. Coût total du projet, 152 milliards de francs CFA, dont 126 milliards pour le pont. Plus de 1 400 ouvriers, dont 11% de femmes, sont mobilisés. Le chantier implique également une collaboration entre des ingénieurs français et ivoiriens issus de l'Institut polytechnique ou Fouéboigny de Yamoussoukro. L'ouvrage est inauguré le 16 décembre 2014 par le président de la République Alassane Ouattara. Madame Akone, on ne s'est pas toujours entendu sur le sujet. Il y a eu beaucoup de littérature, vous l'avez dit. Il y a eu beaucoup d'écrits. Mais qu'en est-il exactement ? Est-ce qu'on peut parler du financement, du concept de financement ? Oui. Ce qui est souhaité désormais par les bailleurs de fonds, c'est ce qu'on appelle le partenariat public-privé, PPP, dont le BOT, Build Own Operating Transfer, est une déclinaison. Tout comme le contrat d'affermage, c'est le cas de la Sodeci, ou bien le contrat de gestion, on le voit avec Azito ou bien Cyprel. Alors c'est un concept qui permet à un opérateur privé, à un bailleur de fonds privés, de s'associer à d'autres personnes, de venir réaliser une infrastructure, de la construire, de l'exploiter sur une durée qui lui permet de se rembourser et de dégager bien sûr du bénéfice parce que c'est du business, et puis de le rétrocéder, donc de rétrocéder le bien au concédant. C'est ce qui a été fait, et au niveau de l'aéroport d'Abidjan, il y a certains BOT que nous avons observés. Alors c'est un mode de financement qui permet à l'État de faire face à ses besoins de financement, à ses besoins de financement parce que l'État n'arrive plus à financer ses investissements. Il faut faire appel au privé, le privé qui s'associe à d'autres personnes pour financer donc les investissements. Le modèle ivoirien, surtout sur le cas du pont, du troisième pont, a tellement bien marché que la Banque africaine de développement, à la veille même de l'inauguration, c'est-à-dire le 15 décembre, a convié les autres pays africains à venir partager donc les axes de réussite de ce mode de financement de sorte qu'ils puissent s'en inspirer. Vous imaginez aisément que je ne vous laisserai pas partir sans parler de cacao. Lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, on le sait, c'est le premier producteur mondial de cacao avec plus d'un million 700 000 tonnes lors de la campagne 2013-2014. Et justement lors de cette campagne, c'est plus d'un milliard de francs CFA qui a été distribué aux producteurs selon le conseil café-cacao. Et cette année, le prix du kilogramme de cacao de qualité enregistre une hausse de 100 francs CFA. Le prix garanti aux producteurs de cacao pour la campagne principale 2014-2015 est fixé à 850 francs CFA le kilogramme, soit une hausse de 100 francs CFA par rapport à la campagne précédente. Le souhait du chef de l'État améliorer les revenus des paysans tout en permettant à la Côte d'Ivoire de maintenir sa place de leader mondial de producteurs de cacao et augmenter son offre vers les marchés internationaux. La crise nous a fait créer un recul. Mais Francis Boiffaut vient de nous démontrer que les producteurs ont engrangé beaucoup d'argent. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat ? Il faut dire que sous les cacaoyers, les nouvelles sont bonnes. Au cours de l'année écoulée, on a assisté même à des remontées du cours de l'ordre de 13%. Mieux, au niveau de l'industrie cacaoyère, donc au niveau des chocolatiers et tout, on annonce un déficit d'à peu près 1 million de tonnes au niveau de la demande, c'est-à-dire un accroissement de la demande de l'ordre de 1 million de tonnes. Ce sont autant de nouvelles qui doivent pouvoir doper le marché. La Côte d'Ivoire, qui est donc le premier pays producteur de cacao, doit pouvoir en tirer profit. Elle le fait déjà depuis deux campagnes successives. Et comment est-ce qu'elle est arrivée à cela ? Il y a deux situations qu'il faut considérer. La première, c'est que la Côte d'Ivoire a mis en place un système en supprimant toutes les structures en CC, FRC, BCC, ARCC pour fusionner les fonctions commerciales et financières en créant le conseil du café cacao. Alors, ce conseil a un seul objectif, faire en sorte que le paysan puisse capter 60%, comme l'a dit la directrice, du prix à l'international, qui est le prix CAFCO, assurance fret, c'est-à-dire le prix au port de débattement comparativement au prix FOB, Free on Board, au port d'Abidjan, qui est un prix un peu plus réduit. Alors, donc, il y a cette structure-là dans la forme qui permet de gérer désormais la filière. Maintenant, à l'intérieur, dans le fond, on est revenu à un système de stabilisation qui s'appuie sur le programme de vente anticipé à la moyenne, qui est au cœur même du système de stabilisation. Ça veut dire que la récolte ivoirienne est vendue d'avance. On dit qu'elle est vendue à terme, de sorte qu'on puisse se couvrir des risques de fluctuation de prix sur le marché international. Je vais prendre un exemple, un simple, dans un raisonnement à l'inverse. Ça dit, quand vous achetez une voiture à crédit, vous signez un contrat aujourd'hui pour dire, vous remboursez dans 5 ans, dans 2 ans, ça dépend. Mais le prix est fixé. S'il arrive qu'au cours du remboursement, le prix de votre voiture augmente, vous ne subissez pas cette augmentation. vous êtes couvert de ce risque-là. C'est ce que la Côte d'Ivoire fait sur le marché international. C'est-à-dire, elle vend, si le prix baisse, elle a déjà vendu. Mais elle ne vend pas toute sa production. Il y a une petite partie qui est réservée, qui est vendue en spot, qui est vendue donc au jour le jour, de sorte que quand il y a une augmentation, on puisse capter cette augmentation par le marché spot. Mais quand il y a une baisse, on s'est déjà couvert de ce risque. Et c'est ce système-là qu'on appelle le programme de vente anticipé à la moyenne et qui permet aujourd'hui de capter vraiment des revenus et donc d'avoir des résultats intéressants sur le marché. Alors, quand vous combinez ces deux aspects, la mise en place de cette organisation et la mise en place de ce système de commercialisation, évidemment, vous vous retrouvez dans une configuration où le paysan peut avoir le sourire ou la Côte d'Ivoire peut continuer donc à donner aux paysans un prix intéressant comme nous l'avons vu et sur les deux années qui sont passées, c'est plus de 2 000 milliards de francs CFA qui ont été donc injectés qui sont allés directement dans la poche des paysans. Et les éléments que vous avez aujourd'hui nous disent que nous irons dans ce sens-là. Absolument, parce que la tendance est bonne, elle est haussière, je vous ai indiqué dès le départ que le marché donne de bons signaux. On a une demande qui va s'accroître, ça veut dire que celui qui vend il sera en position intéressante. La Côte d'Ivoire est un faiseur de prix sur le marché international et elle doit pouvoir en tirer davantage profit. Merci Adama et bonne année à vous. Vous nous avez permis de comprendre pourquoi et comment notre économie se porte bien. Maintenant, nous allons changer complètement pour parler défense et sécurité avec Abou Sanogo. et bienvenue dans la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. et bienvenue dans la Côte d'Ivoire. et bienvenue dans la Côte d'Ivoire.